Bonjour, les enlèvements et meurtres d'enfants restent en vedette dans les quotidiens. Réoumi Cotillon, à sa une, parle d'un phénomène transnational signalant ses enlèvements et meurtres en Guinée, en Côte d'Ivoire, également au Sénégal. Réoumi revient aussi sur la conférence de presse du commissaire de police divisionnaire et directeur de la sécurité publique qui s'est prononcée sur la série de tueries et d'enlèvements d'enfants. Abdoulaye Diop a révélé qu'une task force a été mise sur pied pour faire face à ce phénomène, non sans oublier de dire que les citoyens seront également mis à contribution. La police engage sa parole, titre par conséquent la tribune qui revient aussi sur cette conférence de presse du directeur de la sécurité publique. Et pour l'as, la police sort l'artillerie lourde pour contrer les enlèvements et meurtres d'enfants. Mais la police a brouillé les pistes sur un croix Walfe Cotillon qui donne les détails à sa page 7. A la une de source A, un marabout guérisseur et un docteur en marketing livre les raisons abjectes de ce phénomène d'enlèvement et de meurtres d'enfants. S'expliquant, Adama Koulibaly soutient que certains font des sacrifices pour être élus ou réélus. L'enfant est prisé, selon lui, parce que son sang est propre. Il n'a commis aucun péché, mais c'est l'enfer qui les attend. Tranche net ce marabout. Al-Khali Ben Mohamed Diouf, docteur en marketing politique, lui, indique que la période est propice à ces pratiques occultes. Donc, c'est clair, la relation est certaine. A l'approche des élections, le lien est vite fait et c'est réel. Il y a un lien, selon lui. L'Obs livre les larmes du meurtre du bébé Srinphal Diop. Notamment le témoignage déchirant de sa mère, Khadi Kouranyaï, à lire aux pages 6 et 7 de l'Obs. Dans les colonnes de ce journal aussi, des députés de l'opposition, tels que Mamad Diop de Croix et Aydemboch, demandent à l'État du Sénégal des explications. S'agissant des meurtres de Sénégalais en Espagne, l'AS nous fait par des promesses alléchantes du maire de Madrid qui promet bourse et formation professionnelle aux jeunes ambulants. Également un accompagnement pour l'obtention de papiers et l'insertion. Pendant ce temps, le consul est critiqué et l'ambassadeur aux abonnés absents selon ce quotidien. Le quotidien Libération revenant sur une enquête concernant une filière du Hachis-Titre, la SRF les fils à papa. En effet, le fils de Yuldenyan de la Sonam est au cœur de la mafia neutralisée par la section de recherche, révèle ce quotidien qui note que pris en flagrant délit, en pleine circulation, les premiers interpellés sont tombés après une course poursuite. Après un parcours exceptionnel dans l'entrepreneuriat et la création d'emplois, magnifié par le prix Mandela du meilleur entrepreneur 2017, le président du mouvement des entreprises du Sénégal a reçu les félicitations du président de la République Makissal et de son premier ministre, renseigne à ça une réaumie quotidienne. Welfe quotidien, relativement à la révision constitutionnelle annoncée, barre à ça une, ma qui valide la limitation des candidatures. L'Assemblée nationale sera bientôt saisie pour changer l'article 29 de la Constitution et l'article 116 du Code électoral renseigne ce journal, qui signale que ces modifications permettront d'introduire le système du parrainage, mais aussi de verrouiller le nombre de mandats du président de la République. Dakar Times, qui parle de révision unilatérale de la Constitution et du Code électoral, l'assimile à un coup d'État parrainé par Makissal. Selon ce journal, le président a déchiré les conclusions du cadre de concertation sur le processus électoral. Dans l'Obs, le ministre de la Justice défend le parrainage et l'opposition se braque. Ce journal livre les réactions de plusieurs leaders politiques, dont Détiefal de Réoumi et Issa Salle du Pur. Mamadou Diop de Croix, lui, est formel. Cette révision ne vise qu'à éliminer des candidats menaçants. Et dans l'As, le ministre de la Justice Ismaïl Amadjurfa livre les secrets de la loi relativement à cette modification constitutionnelle. L'affaire de financement libyen en 2007 intéresse aussi les journaux, notamment la tribune qui signale Sarkozy proche de la case prison. Libération, qui livre les éléments à l'origine de la garde à vue de l'ancien président français, livre les propos de Zia Taïkidine, intermédiaire dans l'affaire des financements libyens. Karim Ouad Sarkozy et la mafia titrent ce journal ou prend fin ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.